... Gruissant, grand départ d'une ultime semaine décisive, d'un ultime rendez-vous entre sprinters, 188 km de plat, pour un scénario déjà tout tracé. Les équipiers de sprinters veulent bien montrer aux coureurs qui veulent tenter d'attaquer que non. Vous n'avez pas le droit, on est plusieurs équipes, à vouloir cadenasser la course. Les regards tournaient aussi vers Marc Cavendish pour peut-être son dernier sprint sur les routes d'un Tour de France. La quiétude largement au menu et un peu d'agitation lors du sprint intermédiaire à la mi-course. Coca devant Philipsen, Turgis et Guirnay. Dans la foulée, autre mouvement de course. Bah voilà, la première attaque, on l'a après le sprint. Thomas Gachignard ! Son avance monte jusqu'à 2 minutes 30 et sa fugue dure jusqu'à 25 bornes de l'arrivée. Nîmes, c'est pour bientôt, le final sera technique. Il est important d'être placé et entouré. Les poissons-pilots sont déjà là. On a vu Christophe Laporte qui va essayer d'emmener Wadouanard, Mathieu Van Der Poel, le champion du monde dans les premières positions pour Jasper Philipsen. Il n'y aura pas de Binyam Girmay. Dans le final, le maillot vert a chuté à l'approche du sprint. C'est alors du tout cuit pour Jasper Philipsen. C'est millimétré pour l'instant avec Mathieu Van Der Poel qui permet à Jasper Philipsen de faire son effort. Phil Boeus qui revient à Wadouanard, plein centre. A Kermal, complètement à gauche. Cocard ne passera pas et la victoire, elle est pour Philipsen. Ça va peut-être nous relancer la course au maillot vert. Troisième victoire cette année pour Jasper Philipsen. Un dernier sprint tout en maîtrise pour un nouvel enjeu jusque Nice. 43 points séparent Girmay et Philipsen. Et oui, ça relance les choses. Qu'est-ce que c'est encore tout ça, Dadou ? Mais aujourd'hui, c'était votre jour en même temps, Guillaume. On était dans les rôles, le jour de Dadou aussi. Le bac, je l'ai passé à Montpellier. Je ne suis pas allé à la Lime. Je passe le bac à Lime. Non, non, non.